bonjour les lecteurs donc cette petite vidéo pour vous présenter les gracieuses tribulations d'une brouette alors oui ça a l'air un petit peu comment un petit peu amateur comme ça c'est parce que je n'ai pas reçu encore le livre on a eu quelques petits soucis de livraison avec l'éditeur donc donc voilà il ya un petit délai mais je veux quand même vous le présenter pour vous montrer donc l'épaisseur du livre qui est donc il fait exactement 64 pages un petit peu plus je pense pour le mien est parce que celui là c'est là c'est un modèle qu'on a utilisé pour faire les corrections et donc il s'agit d'un livre qui a été écrit dans le cadre du challenge récréatures alors le challenge récréatures j'en parle régulièrement comme ça ouais c'est un truc génial et tout mais je n'ai jamais pris le temps d'en parler clairement donc je vais profiter de ma brouette pour vous expliquer donc c'est la combinaison de récréation créativité et écriture c'est un challenge d'écriture créative destinée à stimuler votre créativité à affiner votre style induire la motivation de se connecter à l'écriture tous les jours utiliser un autre mode d'expression ou plus simplement se rassembler pour participer à une activité collective et ludique parce que nous faisons ça en groupe et donc ce challenge consiste à publier une phrase courte principalement sur les réseaux sociaux donc on a une liste de mots par rapport au mois donc là en l'occurrence comme il va démarrer en février on aura 28 mots complètement différents autour d'un thème que nous ne connaissons pas encore et nous pouvons créer donc une phrase un IQ une situation posée une situation aussi citations positive et on la publie avec le hashtag créatures pour créer une communauté d'écriture positive il faut savoir que le nombre de caractères de cette phrase est limité à 280 pour que ce soit diffusable aussi sur twitter est ce qu'il ya des prix requis pour participer au challenge absolument aucun on n'a pas besoin d'être écrivain on n'est pas besoin d'avoir publié des livres quelques publications que ce soit c'est juste l'envie d'écrire et puis l'envie de commande du composé autour d'un mot l'important a dit consacré quelques minutes tous les jours et de publier donc sa création en mode public sur un réseau social ou plusieurs on voit aussi le comment le publier sur le groupe est donc dans le groupe le côté sympa c'est qu'on a des commentaires des autres membres on va avoir des petits des petits like ou quoi ou des petites réflexions moi ce qui m'amusait beaucoup c'est quand on avait la même idée autour du même mot donc bien sûr la phrase n'était pas la même mais par contre le thème l'idée était la même et ça m'est arrivé deux trois fois comme ça où j'ai dira bah j'ai eu la même idée alors donc moi j'allais poster mon truc je l'avais déjà écrit donc voilà mais c'est vrai que j'ai eu la même idée donc j'étais pas forcément à l'aise en me disant non je n'ai pas copié c'est vraiment voilà et bon je m'étais amusé par exemple pour leur créature de février à mettre des morceaux de musique aussi parce que par exemple là nous avions avion et donc j'avais mis je regarde le ciel une traînée blanche s'allonge précédé d'un avion quel est son rôle il servit au bombardement il peut sauver emmener en voyage donner un nom à un groupe pour une nuit sauvage je me balance sous des milliers de soleil dans ma tête en dansant et donc j'avais mis le lien de nuit sauvage du groupe les avions oui ça ne nous rajeunit pas puisque sa date de 1985 il s'est passé sur france 3 à l'époque mais oui désolé on a les références de son âge voilà donc voilà la présentation du challenge et donc moi ça m'a tellement plu que j'ai fait tous les challenges de depuis février donc on en a eu en février qui a continué en mars il y en a eu un en mai et après en août et donc celui d'août et ben j'ai publié les gracieuses tribulations d'une brouette ou là on a réutilisé carrément les phrases de comment les phrases qu'on a publié pendant le récréature et donc le but était d'écrire une nouvelle donc qui tenait quand même dans le nombre de pages et qui comment dire alors je vais essayer de gérer de poser mon téléphone en l'occurrence pas montrer mes planques pour que j'ai chaud et comment dire donc ça se termine avec mal voilà donc dans ce modèle là nous avons la liste de mots et après vous pouvez vous même écrire les des phrases à partir des mots que vous verrez dans la dans la liste donc dans la brouette il faut que je retrouve le lien pour vous donner une petite idée de ce qu'on a utilisé ce coup si je me suis documenté j'ai pris là j'ai pris la page et tout j'ai j'ai relu bien tout comme il faut sur la page nous avions joué picolé donc picolé par exemple vous n'aurez pas la phrase parce que mon assistant l'avait perdu aller dans le récréature bien sûr dans le livre nous avions éventail je parlais dans un d'autres un autre de une autre de mes vidéos de porniché ça c'était pas mal ça a été facile à placer tiens nous avions tequila donc moi je me suis amusé à aller trouver la musique de martin solweg avec jacks jones rey europa et j'ai mis le morceau vous verrez pourquoi parce que je ne vais pas tout vous racontez non plus le but c'est de lire le comment de lire l'histoire la nouvelle il ya six donc moi j'ai été récupéré si sex and sun de serge ginsbourg le grand ginsbourg et je crois bien que oui j'ai été aussi utilisé mon légionnaire de d'édit piaf pour faire un lien avec le sable un des mots nous avions aussi pétaradé c'était assez sympa à utiliser et donc donc voilà que dire d'autres et bien que c'est organisé par les éditions et veillez vous que la brouette est en vente aux éditions et veillez vous aussi actuellement nous avons une offre pour une brouette à 10 euros et un petit moment privilégié avec moi alors rassurez vous c'est juste par vidéoconférence comme comme je fais actuellement puisque pour l'instant on ne peut pas se rencontrer donc même si par exemple on était géographiquement proche actuellement on peut pas par contre dès qu'on aura la possibilité de se retrouver en salon je me ferai un grand plaisir de vous le dédicacer en personne alors s'il sera déjà dédicacé par mes blancs chemin trouvera toujours le moyen de vous rajouter un petit mot et on pourra faire une photo avec avec le livre et avec moi et qu'est ce que je voulais vous raconter d'autre bas je crois que c'est tout oui j'ai déjà dit que donc on en redémarré 1 le 1er février que vous pouvez vous inscrire sur le groupe et que si vous n'arrivez pas à écrire tous les jours chaque jour sur le comment sur le groupe ou même par rapport aux récréatures on ne vous fouette pas voilà troisième fois on commence à s'énerver un petit peu vous comprenez non bien sûr c'est en train de plaisanter le but c'est d'essayer de se donner une discipline et personnellement par exemple si vous avez déjà vu plusieurs de mes vidéos vous avez constaté que la discipline et moi ça fait deux mais par contre j'ai quand même réussi à me faire une discipline et à mettre donc à écrire les gracieuses tribulations d'une brouette et à le publier au cours de l'année 2020 comme quoi tout est possible la brouette donc le récréature on l'a fait au mois d'août et il est sorti le 12 décembre donc voyez si enfin c'est pas quand on veut qu'on peut c'est pas la question c'est la question que on peut être souple sur les horaires sans se culpabiliser et faire quelque chose de très sympa la brouette oui j'ai peut-être quand même en parler parce que j'ai beaucoup parlé du récréature j'ai parlé des mots alors par exemple je vais vous donner deux trois phrases mais que vous pourrez retrouver sur mon site sur les graciosités points fun par exemple nous avons naturisme aussi ça c'était sympa à utiliser comme mot dans nos pérégrines pérégrination belge nous nous posons à ce pas dans ces termes revigorant bonne idée naturisme t'est-il invité fermez les yeux je rentre dans le sauna la buée la buée fera le reste mon coeur être mon corps à trop profiter des gourmandises comment dire je les aime aussi avec mon coeur moi et alors bon bien sûr vous n'avez pas encore la phrase entière ce que j'ai trouvé moyen de dévier bala ah ben oui nous n'avons pas la phrase parce que je n'ai pas jugé utile de la de la poster ou alors je voulais laisser un peu de suspense peut-être faudrait que je remette un petit peu à jour quand même pour pour que vous puissiez vous amusez si vous achetez le livre que vous lisez à comparer les phrases qui sont dans le qui sont sur la page et à les retrouver dans l'histoire les gracieuses tribulations d'une brouette donc c'est l'histoire de mes vacances dans la ce mois avec ma brouette et avec mon assistant l'histoire ne vous dira s'il est resté avec moi ou pas comment j'ai trouvé le moyen d'aller me promener du côté de port niché comment j'ai bu de la tequila ce que j'ai fait au bord de la mer allongé à l'ombre sous un parasol la radio en sourdine j'entends gainsbourg et une de ses chansons provoquantes si sexe un sonne je le soleil il manque le reste quelle heure est il je peux encore aller à la mer chercher un kiné voilà ça c'est un par exemple une phrase qui est dans le récréature à dans le lien en tout cas et voilà je pense que j'ai fait le tour de la question si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser sur après la vidéo je pense que j'ai mis aussi oui j'ai peut-être vous lire la quatrième de couverture mais de toute manière vous pouvez trouver les coordonnées du du livre je les mettrais sur déjà je vais peut-être faire un lien que j'ai oublié de faire entre la récréature et la brouette comme quoi on pense toujours au truc qu'on juge très très important mais on oublie de faire les bases comme par exemple de dire tiens on a j'ai fait un récréature au mois d'août et un j'ai sorti j'ai publié un livre après alors donc ce fameux livre en question le quatrième de couverture qui dit j'ai utilisé cette édition de récréature pour partager mes aventures l'année précédente je racontais mon voyage en toscène avec mon assistant je crois même qu'il est en comment dire il est à disposition en lecture gratuite sur mon site cette année j'ai remis couvert ça ça vous donnera une idée de donc mon voyage en toscène ça vous donnera une idée de la manière dont j'écris donc l'année précédente je racontais mon voyage en toscène avec mon assistant cette année j'ai remis couvert je me suis amusé à raconter mon périple en belgique et en france avec des mots imposés puis les relier pour donner un ensemble cohérent et fluide avec des phrases imposées alors les phrases ne sont pas vraiment imposés c'est moi qui les ai écrits mais par contre il fallait les utiliser dans la nouvelle lorsqu'on écrit chaque phrase on imagine que sous tout va s'imbriquer sans problème mais ce n'est pas si facile de reprendre l'ensemble après coup et de le rendre agréable à votre avis ai-je relevé le défi donc déjà voilà j'ai j'ai dû réutiliser mes phrases mais étant donné que j'ai changé d'idée en cours de route sur la teneur de ses vacances parce qu'il ya une petite partie autobiographique et il ya une grosse partie qui est comment dire que gracieuse a vécu mais pas forcément la personne qui qui incarne gracieuse pour rester dans le subliminal et mon autre défi c'était de vous faire rire parce que bien sûr comme j'ai parlé tout à l'heure de l'année 2020 j'ai fait mon bilan de l'année 2020 tout à l'heure donc si vous voulez sur un peu sur la chaîne comme ça vous savez tout et donc l'année 2020 a été très difficile très compliqué j'ai passé des vacances avec un masque comme vous probablement et donc j'ai voulu rendre ses vacances quand même ludique et et humoristique donc mon autre défi c'est est ce que je j'aurais réussi à vous faire rire avec ses vacances à vous de me le dire vous pouvez vous procurer donc les gracieuses tribulations d'une brouette aux éditions éveillez vous je vous mets les liens en description et je vous dis à très vite donc autour de ma brouette à bientôt bonjour les lecteurs vous n'allez pas avoir une vidéo sur les gracieuses tribulations d'une brouette mais deux pourquoi parce que au moment où j'ai tourné ma vidéo pour vous présenter le livre il y avait ce petit livre qui m'attendait dans ma boîte aux lettres et donc frustré je me suis dit que fais je est ce que je refais intégralement la vidéo ou est ce que j'en tourne une deuxième et je me suis dit allez j'en tourne une deuxième on n'est plus à ça près donc si vous n'avez pas vu la première je vais vous expliquer déjà le principe de récréature qui est la combinaison entre récréation activité et écriture pour ceux qui ont déjà vu passer de quelques minutes parce que peut-être que vous allez apprendre des nouvelles choses sur la brouette on ne sait jamais donc par rapport à autre challenge il s'agit d'un challenge qui est destiné à stimuler votre créativité à affiner votre style ou induire la motivation à se connecter à l'écriture tous les jours c'est pas forcément dans le but d'écrire un roman une grande histoire ou d'écrire régulièrement c'est juste aussi ça peut être juste s'amuser à écrire dans un but complètement ludique parce que ça nous fait plaisir d'écrire et qu'on aime bien des activités créatives et donc ce challenge consiste à publier une phrase courte sur principalement sur les réseaux sociaux donc de 280 caractères maximum pour pouvoir le comment le partager aussi sur twitter et bien sûr comme on est à l'ère du hashtag il faut au minimum rajouter hashtag récréature sans accent ça peut être un haït une situation positive une citation positive et situation positive aussi comme par exemple dans le cas des gracieuses tribulations de ma brouette qui était une situation positive malgré la situation de pandémie mondiale et de masques avec le fait d'éviter de trop se frotter contre les gens et donc étant donné que ce challenge dure un mois vous avez une liste de mots pour un mot par jour donc par exemple pour celui qui va démarrer en février nous aurons 28 mots et donc nous utilisons un mot par jour pour écrire ce petit aïq cette petite phrase par jour alors personnellement je m'amuse à ne pas regarder le le la liste de mots à l'avance comme ça j'ai la surprise et puis j'avoue que par moment je ne je n'écris pas tous les jours parce que j'oublie ou alors soit je suis en train d'écrire dans ma tête et puis finalement ah bah oui mais j'ai fait autre chose et donc ma phrase allez elle est rédigée vite fait comme ça sur sur mon téléphone ou est pas publié donc du coup soit elle est dans un coin de des méandres de mon cerveau torturé soit je fais je fais au fur et à mesure j'avais parlé du fait que je mets je m'étais amusé à comment à utiliser des démos comment des chansons autour des mots donc par exemple je vais retrouver mon lien sur le chalet le challenge de doute je me rappelle avoir été cherché gainsbourg avec six sex and sun puisque nous avons nous avions le mot si donc la mère je suis allé chercher le légionnaire parce qu'il sentait ce bon le sable chaud le légionnaire donc là c'était le mot sable je suis allé aussi chercher tequila de martin solveig que je ne connaissais pas je me suis dit tiens ce qui est une chanson tour de la tequila bien sûr mon avis et donc voilà je me suis amusé à les partager par contre j'ai pas mis the end de the doors à la fin pourtant c'est vrai que comme c'était la fin mais le titre étant en anglais j'ai gardé directement la fin pour la petite histoire aussi quand j'étais en train de faire ma première vidéo je m'étais aperçu qu'il manquait des phrases donc j'ai été les rechercher pour remettre ma page à jour donc je vous mettrai le lien dans cette nouvelle vidéo bien sûr et donc il est temps de vous montrer le magnifique ouvrage avec alors comment on va s'organiser pour essayer de rendre ça à peu près potable que vous ne voyez pas trop mon intérieur qui n'est pas forcément très rangé et donc je vais vous montrer alors voilà dans ce livre vous allez trouver si vous l'achetez auprès de moi ou même auprès de l'éditrice une dédicace personnelle je n'ai pas fait de dédicaces en particulier à quelqu'un d'ailleurs j'ai deux pages c'est vraiment j'ai beaucoup de choses à vous dire attention ne me tentez pas donc on a le portrait du challenge qui explique un petit peu le principe ma fille d'identité nous avons la fiche d'identité de l'assistant je vous laisse la découvrir la nouvelle avec une magnifique photo de mes docs j'aime beaucoup et puis donc après nous avons la nouvelle qui fait alors attend de 15 à 60 45 pages exactement voilà donc un petit truc court en format à 5 qui se lit bien et après nous passons la partie pratique ou là donc vous même vous avez la liste de mots que vous retrouvez ici et si vous voulez vous amusez donc vous pouvez prendre cette liste de mots dans le livre et elle est sur ma page où vous allez retrouver le mot aussi et la phrase que j'ai écrite autour de ce mot et que j'ai réutilisé dans la nouvelle donc vous pouvez vous amuser à suivre dans le livre et sur le sur le net pour bien voir que j'ai bien réutilisé exactement la phrase ce qui fait que je me suis aperçu que je m'étais assez peu relu et que par le moment j'avais des répétitions et ben c'est dommage voilà bon bah pour celui là c'est un peu grillé parce qu'il fallait vraiment utiliser la la phrase en tant que tel et j'avais pas envie de tricher parce que bien sûr je les relu après sinon c'est pas drôle et après donc vous pouvez vous même vous exercer sur ces pages qui vous sont dédiées avec ma précieuse petite brouette et après est encore une petite présentation de deux mois avec une petite interview courte sur mes activités voilà voilà donc tout ça pour vous présenter l'ouvrage pour vous dire que c'est un une histoire que j'ai écrite donc dans des circonstances qui étaient lourdes pour moi aussi même si j'ai décidé de garder la bonne humeur et garder le punch etc je par moments voilà c'était pas forcément simple surtout que personnellement j'ai annulé des vacances en toscane alors que magie est allée l'année précédente que j'avais très envie d'y retourner et que du coup j'étais un peu partie dans ma tête déjà et ben voilà je me suis aperçu que ça n'allait pas être possible donc on est parti dans la ce mois et bien sûr vous vous doutez bien qu'il ya une partie qui est complètement inventée parce que entre la vie de gracieuse truculente pétillante et la mienne à moi par moment il ya quand même un petit fossé que vous dire d'autres oui que je l'ai voulu je l'ai voulu drôle alors non que j'ai pas passé des vacances drôles et sympa j'ai passé des très très bonnes vacances mais l'avantage de raconter les aventures de gracieuse c'est que justement on peut se permettre d'autres choses qui ne sont pas forcément défendables par la morale voilà si vous voulez profiter de la promotion que je vais retrouver ici sur le site de l'éditrice enfin des éditions éveillez vous vous pouvez vous le procurer au frais au au petit prix de 10 euros et donc comme ça vous pouvez passer un petit moment avec moi alors pour l'instant uniquement comme là en vidéo mais bon qui sait si on ne se verra pas dans un salon qu'on pourra pas faire une photo que je ne garderai pas la deuxième page de dédicaces pour vous réécrire un petit mot parce que vous aurez fait l'effort de venir me voir au stand j'espère que ça se sera possible à au salon de mon ce livre l'avenir nous le dira et sur le site des éditions éveillez vous vous pouvez trouver aussi un petit supplément gracieusement offert donc c'est à dire que c'est le comment l'article sur la brouette que j'avais diffusé en son temps je crois que c'est en 2017 que j'ai retrouvé et que j'ai remis un petit peu à jour et je voulais alors là je sais plus si elle l'a mis elle l'a mis dans les deux formats il me semble elle l'a mis donc sous forme électronique avec une superbe présentation oui et elle a aussi la partie où je vous la lis c'est un peu c'est aussi ça qui m'avait donné l'idée d'ailleurs de bas de continuer à faire des vidéos sur youtube parce que je me suis dit tiens je peux lire des passages de mai de mes romans je peux lire des horoscopes je peux lire des lettres qu'est ce que j'ai encore écrit des nouvelles enfin voilà donc des notices je peux vous lire des petites choses sympa comme ça voilà je pense que l'on a fait le tour à propos des gracieuses tribulations de la brouette comme ça vous avez deux vidéos pour le prix d'une c'est quand même merveilleux j'espère vous inciter à vous procurer le recueil parce que c'est je pense à un une histoire assez sympa qui change les idées en tout cas jusqu'à maintenant c'est les retours que j'ai eu par rapport aux lecteurs qu'ils l'ont eu et donc si cette cette vidéo vous a plu abonnez-vous à la chaîne partager là pour pour faire profiter d'autres personnes des gracieuses tribulations d'une brouette heureusement que c'est moi qui ai écrit le titre et donc je vous dis à très vite pour d'autres aventures